Bonjour Lionel, bonjour à tous. Fallait pas les inviter, Emmanuel Macron avait tout prévu sauf la réaction du monde paysan. On résume, au départ, le chef de l'État annonce un grand débat. Tout le monde est invité, y compris les ONG environnementales, comme les soulèvements de la terre. Problème, ce collectif aux méthodes violentes n'a pas vraiment la cote dans les campagnes. A son passif, la cinquantaine de gendarmes blessés lors des manifestations anti-bassines de Sainte-Soligne. Depuis, l'Élysée a fait marche arrière toute. Trop tard, le mal est fait. La FNSEA envisage de ne pas venir. Son secrétaire général, Hervé Lapis, est très remonté. Le mal est fait, la provocation a été faite. Les soulèvements de la terre ont été invités par l'Élysée. Là, rétro-pédalage, on nous dit qu'ils ne sont plus invités. On va nous évoquer l'erreur du stagiaire, certainement, parce qu'il y a une petite coquille. Alors, on va sortir l'argument qui va bien. Mais je crois que ça sera trop facile de trouver des excuses. La provocation, elle est faite, elle est réalisée. Nous, on prendra la décision en bureau de la FNSEA, pour savoir l'attitude à adopter. Mais le malaise et la crise qu'on connaît en ayuture méritent certainement plus de respect. Et la colère des ayuteurs est tellement grande que je pense qu'on aura du mal à revenir au débat avec le président de la République. Une provocation, dit le secrétaire général de la FNSEA, joint par Antoine Bienveau. Son président, Arnaud Rousseau, dénonçait hier soir une mascarade. Alors, récit d'une volte-face éliséenne, comme si vous y étiez, Arthur Delaborde. Le carton d'invitation envoyé au soulèvement de la terre a finalement été déchiré tari hier soir. Plus tôt dans la journée, l'annonce de la présence du sulfureux mouvement écologiste avait été vécue comme une déclaration de guerre par les agriculteurs. Il faut dire que l'invitation avait de quoi surprendre. Le gouvernement ayant longtemps souhaité dissoudre ce collectif adepte des actions violentes avant d'être retoqué par le Conseil d'État. C'est incompréhensible d'avoir pensé à les invités, reconnaît un cadre de la majorité. À ses yeux, cela aurait été interprété comme un désaveu non seulement pour le ministre de l'Intérieur, mais aussi pour les agriculteurs vandalisés et les policiers blessés. L'Élysée a donc rétropédalé pour tenter de sauver son grand débat, ce qui n'est pas encore totalement acquis. La FNSEA doit convoquer aujourd'hui un bureau pour décider si ses représentants participeront ou non aux discussions. L'éventuelle absence du syndicat agricole majoritaire serait un gros coup dur pour le chef de l'État, admet un conseiller de l'exécutif.